Continuer la version PowerPoint du projet Mon Histoire. On avait la première diapositive qui était Mon Histoire avec deux photos, du texte qui correspond à chacune des photos. Dans la deuxième diapositive, j'avais choisi mes activités d'été. On avait plusieurs disponibilités de ce qu'on pouvait faire. Et puis, parce qu'on avait choisi l'option PowerPoint, eh bien, ça, c'est l'option PowerPoint. Il faut faire trois diapositives parmi les cinq qui restent ici. J'ai choisi de faire mes activités d'été pour une. Et là, j'ai choisi pour mon choix, je vais faire une autre diapositive. Et puis, la diapositive que je vais choisir, c'est une émission, un reportage de la compagnie Ugly Stick, une émission qui sont venues filmer à Gogama. Et c'est ce que je vais faire. Alors, pour ma troisième diapositive, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Alors, voici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? La première chose que je veux faire, je vais peut-être faire un titre. Et puis, le titre que je vais choisir. Alors ici, je m'en viens faire un insertion. Et puis, je vais faire un word art, parce que c'est un titre. Et puis, c'est le tournage de l'émission The Ugly Tour The Ugly Stick Alors, c'est un peu trop gros. Alors, ce que je fais, je le mets à Souvriance. Je m'en viens ici, je change la taille des caractères. Peut-être quelque chose comme ça. Je vais mettre ça en haut ici. Et puis, j'aimerais avoir un arrière-plan différent. Alors, je m'en viens ici, je clique à droite. Je fais Mise en forme de l'arrière-plan. Et je vais insérer ma propre image. Alors, je vais à partir du fichier. Je vais aller chercher mon petit disque ici, des photos. Donc, dans mon projet PowerPoint, j'ai des photos. Alors, je vais aller ça ici. Alors, si je mets ça ici en arrière-plan. Et puis, remplissage, ça c'est bon. Transparence, c'est correct. Je m'en faisais comme ce texture, donc je vais l'avoir à plein. Alors ici, on voit un petit peu moins bien mon titre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un bloc semi-transparent en arrière. Donc, The Ugly Tour. Ça, c'est pas le plus présent. The Ugly Tour. The Ugly Stick. Alors ici, je vais aller insérer une forme. Donc, je vais aller chercher une forme. Puis, qu'est-ce que je vais faire de différent? Je vais prendre une forme comme ça ici. Je vais le mettre par-dessus mon texte. Puis, je vais modifier ensuite mon texte. Vous allez voir qu'il va faire à l'intérieur. Alors, je vais changer mon... Si tu ne vois pas la fenêtre ici, alors là, tu cliques à droite, puis tu vas au format de la forme. Ça ouvre cette fenêtre-ci. Je vais avoir un bloc semi-transparent, peut-être noir, puis monter ça peut-être à 50%. Peut-être moins, peut-être à 40%. Ça serait mieux dans ce cas ici. Et puis, je vais le mettre... Je vais le reculer à l'arrière de mon titre. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon titre qui est ici. Donc, le titre, je vais le modifier. C'est mon WordArt. Donc, je m'en vais à format de la forme. Puis, je peux aller ici pour l'effet, puis changer de quelle façon qu'il tourne. Alors, ici, si je veux l'avoir dans le même sens que... Eh, ça, comme ça. Et puis là, je peux le bouger un peu. Chose comme ça. Peut-être à droite pour que ça fasse dans le bloc semi-transparent. Je peux élargir un petit peu mon bloc semi-transparent. Je vais faire ça ici, comme ça. Donc, là, il fait à l'intérieur. Je peux l'agrandir un petit peu dans ce sens-là. Là, il fait à l'intérieur. Je vais juste changer la couleur du Ugly Tour ici pour faire ça une façon. Je vais juste changer le texte, la couleur du Ugly Tour. Je vais faire ça comme ça. Alors, là, j'ai le titre sur un bloc semi-transparent. Puis, je pourrais aussi retourner en format de la forme. Puis, je vais mettre un éclat, quelque chose comme ça, sur mon titre, si je veux. Est-ce que ça paraît mieux? Il n'y a pas une grosse différence. Contrôle A pour tout sélectionner. Si je fais un éclat, là, je vais le voir un peu plus. Quelque chose comme ça, ou sur le bleu. Donc, on joue un peu avec ça, puis on choisit qu'est-ce qui va mieux. Alors, voici. Donc, tournage de l'émission Ugly Tour de Ugly Stix. Je peux le monter un petit peu. En tenant la touche contrôle, je peux sélectionner deux choses. Si j'ai un Mac, je peux l'utiliser quand même. Si c'est un PC, on utilise. Alors, voici. PC, c'est contrôle. Peut-être que je peux, si je mets ça ici, puis je vais avec le rouge qui est ici. Si je retourne ici, puis éclate, je peux aller à option autres couleurs. Puis, si je vais sur le rouge, qu'est-ce que ça va donner? Hum, peut-être. OK. Alors, j'enregistre ceci. Et puis, il faut faire plusieurs copies de notre travail, parce que c'est un projet qui est assez volumineux. Alors, si je fais enregistrer sous, je suis rendu à la version 10, donc je vais aller à 11 pour avoir plusieurs copies. S'il arrive quelque chose, au moins, on a une copie de secours. Là, je vais aller intégrer des photos dans ça. Alors, je m'en viens ici, images, et puis, sur cet appareil, et je vais aller chercher, insérer. Alors, voici ma première photo. Et là, pour chaque photo, je dois toujours aller choisir un cadre. Ça, c'est un peu gros comme cadre. Quelque chose comme ça. Je peux toujours modifier ensuite. OK. Alors, ici, je vais changer la bordure pour mettre ça un peu plus visible. OK. Quelque chose comme ça. Et puis, là, je vais aller mettre du texte qui va avec ça. Alors, je m'en viens ici. Je vais aller insertion, zone de texte. Je vais cliquer ici. Je vais aller chercher une liste à puces. Donc, je m'en viens ici. Puces et numéros. Images. à partir du fichier. Puis, dans mon projet PowerPoint, j'avais fait un endroit pour des puces. Alors, ici, je peux aller chercher une puce. Je vais aller chercher celle-là, faire insérer. Là, j'écris. Alors, ici, image de l'émission de l'émission de la compagnie de la compagnie de la compagnie de l'émission d'Ioglitur. La compagnie d'Ioglitistique d'Algo Gamma Ontario. Et puis, ça. Alors, quand je fais entrer, j'ai une autre puce qui va apparaître. Donc, si je retourne dans ça ici, je vais au bout. Je vais entrer. C'était la première fois que la compagnie d'Ioglitur 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 en voyant venait tourner au Canada. Au Canada. Donc, c'était mon ami Ernest et moi étions la redette du film. Alors, voici. Puis ça, ça a été la photo. Ça, c'est le tournage se déroulé les 24 et 25 juillet 2014. OK. Alors, je vais prendre la photo, la monter un peu. Prendre ce bloc de texte, la monter un petit peu. Là, je vais mettre un bloc semi-transparent en dessous. Donc, je mets bien ici insertion forme choisi un bloc semi-transparent. Je le mets par-dessus. C'est important de faire le texte avant puis le bloc après. Sinon, on a moins de contrôle sur le texte. Alors, je veux cliquer à droite format de la forme et je vais modifier ma couleur. Je pourrais le garder bleu foncé puis je pourrais le reculer. Disons, le mettre à près de 50%, peut-être 45%. 50, je peux aller plus bas parce que mon arrière-plan est un peu plus peut-être 40, c'est mieux. Parce que mon arrière-plan est un peu foncé puis c'est difficile à voir le texte. Alors là, je veux le faire reculer. Et voilà, là c'est bien. Je peux même mettre mon bloc semi-transparent un bleu un peu plus pâle comme ça ici. Quelque chose comme ça. Alors ici, je peux modifier la couleur de certaines parties de mon texte. Si je veux tenir la touche contrôle, je peux sélectionner plus qu'une partie. C'est une sélection multiple. Je m'en viens ici puis disons que je veux accentuer ces les tours. Alors, voici. Peut-être que ce n'est pas très visible. c'est une autre touche contrôle. Je vais changer ça encore. Je vais mettre ça un peu plus fond. C'est peut-être du jaune, mais c'est bon. C'était la première fois que la compagnie Ogley Stick, c'est une compagnie qui fait les cannes à pêche, on a tourné au Canada. mon ami Ernest et moi, c'est moi, c'est plutôt les acteurs du film. Les acteurs du film. Le tournage s'est déroulé, le 24, c'est bon. Alors, ça ici, c'est la façon que Ogley Stick ont fait l'émission puis c'était disponible sur une émission disponible sur le web dans la suite. Alors, j'enregistre ceci pour commencer. Ça, c'est la première partie. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire l'animation de ça. Néanmoins, j'ai ma diapositive comme ça de fait pour l'instant.